Non, on s'est rencontrés dans un bar, dans un bar étrange. Il n'était pas étrange. Moi, quand je suis rentré, j'ai fait « Oh, c'est étrange, ici. » En fait, pour Jérémy, à tous les lieux, au moment où je rentre dedans, il devient étrange. Mais ce n'était pas à Ondar. Tu m'as vu à Ondar. J'ai voulu travailler avec toi. Tu as voulu travailler avec moi et dans ce bar étrange, je t'ai dit non. Il m'a dit non. C'est vrai, en plus. Quelques jours après mon refus de travailler avec lui, je lui propose finalement de venir coécrire et participer à un sketch appel à l'adoption pour lui. Première collaboration, ça a fait un buzz vraiment énorme. Et c'est là qu'on a décidé de retravailler ensemble par la suite. J'ai pris l'ensemble de sa gamme. Ça m'a rapporté zéro. Non, pas zéro. 10, 15 euros la semaine dernière. 10 balles. 10 balles. Qu'est-ce qu'il fait ? Ma ténacité. Je ne sais pas l'écrit. Ma force de charactère. Mon mental. Il a mis son sens de la scène. Ça a toujours été un très bon chemin. Il sait choper des gens. Il sait occuper l'espace. Et il a ce qu'on appelle le groove. Moi, j'ai dit la folie parce qu'en fait, il a vraiment des idées un peu parfois bizarres, mais qu'au final, ça a l'air des idées de génie. Donc, il est égal. Il est égal, souvent. Il est égal. Il est égal. Il est en train de jouer à Candice. Ça me détend. Et moi, j'ai mis, il veut toujours avoir raison. Parce qu'en plus, souvent, ce qui est chiant, c'est qu'il a raison. Mais du coup, c'est dur de le contredire. Et ça fait chier. Soit c'est des trucs qu'on ne peut pas dire, soit j'ai pas. Oui, c'est ça. Soit c'est illégal. Soit c'est... Côte d'un côté, il ne peut pas jouer. La modération. Il a arrêté tous ses excès, tout ça. Avant, on bouffait gras. On piquait comme des morts. Maintenant, il prend des salades avec un verre d'eau. C'est des gros mots. Il peut dire un truc, mais horriblement insultant, vulgaire. Le plus vulgaire possible. Sortie du contexte, ça peut le tuer de rire. Alors, pour la majorité des gens, c'est un moment incroyable. Pour moi, ça a été une erreur. C'est le sketch de Dieu un peu type 5. Où on est avec Baptiste Lecaplin et Arnaud de Samer. On est en train de jouer des comédiens qui répètent. Ils sont tous censés rentrer avec le texte sur scène. Et Guillaume oublie cet accessoire de scène. Et il n'avait pas appris son texte. Puisqu'il s'est dit, j'ai mon texte avec moi sur scène. Mais nous, il faut bien qu'on sauve le truc. Donc là, il est en peloton d'exécution. Donc il n'a plus le texte. Et il prend des vannes pendant 10 minutes. Mais des vannes horribles. Les gens mordent de rire. Mais les gens, par contre... Ils se pleuraient de rire. Moi, j'ai mis « Tu n'as pas de coups ». Je ne sais plus dans quel duo, dans quelle édition on s'est. Dans le 4. Dans le 4. Là, j'arrive sur scène. Je présente le gars là aux gens. Là, Guillaume vient et il dit « Pourquoi je ne présente pas cette amie ? » Je lui dis « Parce que tu n'as pas de coups ». Je lui dis « Parce que tu n'as pas de coups ». Je lui dis « Parce que je dis dans ce microcosme ». Et là, il fait 5 minutes sur une théorie scientifique de merde sur le fait que les gens qui n'ont pas de coups dégagent une odeur moite. Non, 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 tu n'as pas bien. C'est une chose bactériologique. On va très, très loin. On ne se rend même plus compte, en fait. Il y a même des gens qui me disent « Ah, les deux impossibles, c'est bien parce qu'on vous voit dans des trucs plus légers ». Et les gens ne se rendent même plus compte. C'est très con, c'est. Moi, j'ai la chance sur le groupe Canal+, d'avoir une totale liberté d'expression. Donc, c'est vraiment une manière de faire des choses. Il y a encore une liberté d'expression en France. Il faut juste la prendre et il faut s'associer aux bonnes personnes qui vous laissent l'utiliser. Ce n'est pas un mot, mais moi, j'ai mis « Guillaume ». Enfin ! Voilà, ça y est. C'est grave. Je peux crever après. Voilà, vous voyez ? Relâchement immédiat. Il a réussi un truc et je peux mourir. Les deux voies possibles de Jérémy Ferraïd 6, c'est le lundi 10 juin à 20h55 sur Comédie+. Sous-titrage Société Radio-Canada Les deux voies possibles de Jérémy Ferraïd 6, c'est le guide de Jérémy Ferraïd 6, c'est le guide de Jérémy Ferraïd. – Sous-titrage FR 2021